Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Moujimaï et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et qui étude. L'Hôtel Gloria L'Hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'Hôtel Gloria. L'Hôtel Gloria, hébergement avec trois types de chambres, à savoir chambres simples, monoblocs, appartements. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assurés depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine à Cény. L'Hôtel Gloria organise un service de restauration des qualités très rapide et méticulé sur plusieurs points de vente que voici. A la terrasse, à la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'Hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'Hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fête de mariage. Passer un séjour à l'Hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'Hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Cachalabonzola, dans la commune minière de la Canchi. L'Hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'Hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'Hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. L'Hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. L'Hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget ? Before World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. Before World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous, nous chargeons du reste. Alors, passez votre commande dès maintenant sur www.v4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. Before World, keep moving forward, keep smiling. Très bien. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Aujourd'hui, on va prendre la parole pour parler d'un dossier qui a fait mal, ou bien qui fait mal là-bas à Congolais, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive par rapport à l'assassinat. Je parlerai d'assassinat. Il y a un jeune homme, où il y a Outiko Koufa, Mikolo et Outiko Leka. Il y a eu le mercredi du juillet mars 2021. Il y a eu la maquina Founa, précisément la Calamou. Dans ce qui est, dans un déplacement, j'ai été contacté par la famille. Aussitôt contacté, j'ai envoyé mon équipe en premier lieu. Comme il était sur terrain, nous avons pris les images. Ici, je vais citer Ordi Moubal, qui a représenté valablement Bosse de TV. Il était là sur place. Pour se faire, toujours le souci, il y a eu le maquina Founa, parce que nous ne pouvons pas priver la partie du maquina Founa, d'autant plus que nous avons le droit. De la même manière que l'Odi était sur place, la famille n'a pas la victime. La famille n'a pas eu le maquina Founa. Il y a eu le maquina Founa, qui a été accusé, qui a été le maquina Founa, qui a été l'auteur et l'assassinat. Il y a eu le maquina Founa, qui a été exprimé dans ce sens, juste pour l'éclairer l'antenne. Il y a eu le maquina Founa, qui a été le maquina Founa. Mais j'ai reçu quand même avoir quelqu'un qui est membre de la famille. Avec l'honorable, nous allons poursuivre des négociations jusqu'à ce qu'il y a. Mais ici, il y a quelqu'un qui va prendre parole en l'honneur de la famille pour essayer de dire quelque chose. Il s'agit déjà de M. Israël Libata Pierrot, mais il va intervenir ce matin. Membre de la famille Lébé, Lébé Azali, député national Elia Founa. Founa, il y a cinq communes. Communes à Kalamou, communes à Kasavoubou, Bandaloungoua, Nguiringiri, Selimba ou Boumbou. Et puis Kasavoubou. Donc, la commune de la famille, il y a eu le maquina Founa. Il y a eu le maquina Founa, qui a été le maquina Founa. Il y a eu le maquina Founa, qui a été le maquina Founa. J'ai eu le maquina Founa. Il y a eu le 24 mars. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement le 24 mars, en début d'après-midi dans le quartier Kimbangou 1, dans la douzième rue ? Il y a eu le maquina Founa, qui a été le maquina Founa, qui a été le maquina Founa, qui a été le maquina Founa. Les témoins vous suivent également. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Merci beaucoup, homonyme Israël. Merci beaucoup, tous les maquinais. Il y a l'honorable Lébé. Vous avez eu le maquina Founa, en droit de réponse, bien entendu. Nous avons eu le maquina Founa, qui a été éclairé l'interne, tout autour, éclairé également, édifié opinions, tout autour de l'Isolo, où il y a eu, à Koufi, à Tikibiso. Une occasion pour moi, et au nom de la famille Lébé, de présenter nos sincères condoléances à la famille victime, pour avoir perdu, exaucé Tazi. Azali, seulement membre de la famille Wanaté, mais Azali, membre de la famille, il y a Kimbangou Moubimba, et pourquoi pas Founa. Alors, c'est une perte à nous tous. Donc, nous compatissons avec la famille qui pleure à l'instant. Et exactement mercredi 24, à 18h, il y a eu un incident malheureux qui s'est produit à Kimbangou. Selon les informations de notre possession, c'est que l'honorable, en quittant le travail, est tombé dans une ambiscade, où il y a eu plusieurs personnes qui s'est lancé des pierres, et qu'on saurait tout. Alors, il s'est trouvant dans cette situation, il a subi sur sa paraprise l'Ibanga, où il est fissuré jusqu'à l'ère actuelle, derrière également Founa, Rézali, brisé. Et dans cette circonstance, étant donné qu'Azala, qui n'a garde au corps, ces derniers, devaient quand même essayer de voir de quelle manière obtenir, moi, Tinelle. Sali, tu m'expliques ici que, honorable est de son retour à Kouta-la-Bakoulouna. Bon, je ne suis pas OMP, moi encore, je n'étais pas sur place pour confirmer, mais les informations de notre possession renseignent qu'il s'agissait bel et bien de jeunes gens qui, sous la pluie, je précise, sous la pluie, et qu'ils continuent encore à pléviner, c'est dans cette circonstance qu'il a rencontré cette bande qui s'est lapidée. Et il est entré dans cette embuscade, justement, où ils avaient des instruments entre leurs mains, sans parler des cailloux et consorts qu'ils lançaient, des parts et d'autres. Et donc, paraprises brisées et à devant, derrière également phare, dans cette situation, le policier est descendu pour essayer de calmer les jets. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour lui obliger de pouvoir faire le devoir pour disperser la foule. Je ne sais pas si c'est que ma tata est honorable. Il faut l'honorable Azala. Il faut l'honorable Azala. Je pense que les policiers sont tous les plus mais les plus honorables sont tous les plus parce qu'il y a des témoins qui s'est passé ce jour-là. Je vais descendre également sur le terrain parce qu'il y a des témoins qui ont insisté à la présence et à Sango pour qu'il n'y ait pas et qu'il n'y ait pas. Mais clairement, s'il faut dire vraiment des choses claires, je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas. Je ne sais pas si c'est qu'il y a deux parties qui s'est passé dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre part et qu'il n'y a pas d'autre part et qu'il n'y a pas d'autre part. Il y a des familles qui s'est passé dans le monde. De jeunes, il y a des gens qui s'est passé dans le monde. L'honorable est passé. La moindre de choses à faire, il fallait qu'il y ait des rassommations. L'honorable n'était pas visé. Est-ce qu'il y a eu de problèmes bien avant entre l'honorable et Nabatouane ? Je n'affirme pas ici à partir du moment où il vit en parfaite harmonie avec sa base et j'ai dit en plus que l'Ikamawan est commis et c'est le policier qui peut mieux nous renseigner sur les circonstances qui lui ont obligé à pouvoir tirer en l'air parce que le rapport qu'il a fait à l'honorable c'est qu'il a fait des sommations des tirs et des sommations pour disperser. Et il a obtenu le résultat parce que les gens se sont dispersés et le véhicule s'est déplacé jusqu'à la maison. Il est arrivé calmement. L'honorable, il s'est reposé plus de 40 minutes 50 minutes qu'il a entendu les revendications de l'extérieur. Donc, en tant qu'honorable s'il y avait un problème au Kamoko Malere Komaki il n'allait pas descendre il n'allait pas plutôt disons quitter le lieu du drame pour chez lui aisement manger et regarder suivre la télé. Il est quand même honorable c'est sa base il ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire, selon vous il était derrière mais il y avait un chauffeur mais le coup haut et pandit par la prise c'est ça qui a attiré plus son attention de l'extérieur et qui a obligé les policiers de pouvoir ça ne dit pas policier à quitter je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bien entendu agresser les véhicules les bandons continuaient qu'aucun des taux n'était émis non, non il ne pouvait plus avancer parce qu'il était agressé c'est de là que les policiers sont sortis de la voiture pour calmer les jets et puis il a tiré il a fait des tirs de sommation tirs de sommation les arandais tout ce que je sais c'est en l'air tout ce que je sais c'est en l'air alors tirs de sommation les a abou portant alors on accuse les policiers ici d'avoir tiré abou portant je ne suis pas l'auditorat pour affirmer il n'y a que l'auditorat et les instances qui sont d'ailleurs en train de mener des investigations une occasion pour nous de pouvoir attirer l'attention ici de tous les émetteurs en scène de tous les amplificateurs du dossier pour chercher tout simplement à diaboliser l'honorable les paysans ont trouvé une occasion bien entendu alors mais il ne va pas on ne saura pas le séparer de sa base qu'on laisse la justice faire son boulot je vous rappelle ici que je ne vais pas rappeler la lingale bon article 72 il n'y a pas que l'on a vu sur le boulot il n'y a pas que l'on a dit la diffamation l'imputation dommageable il n'y a pas que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il n'y a pas des choses dont ils n'ont pas de prêves alors que les enquêtes sont en cours de manière prématurée on est en train d'affirmer des choses parce que c'est la porte atteinte à la dignité d'une personne et surtout qu'il est honorable donc nous attirons l'attention et exhortons nos amis qui se livrent à ce genre de jeu pour leur dire qu'ils sont tentés de courir un risque parce que le moment venu chacun pourra répondre mais est-ce qu'il faut rester dans la même logique parce que vous êtes venu éclairer l'opinion sur ce point comment vous allez dissocier ces histoires honorables de son état bon je réitère pour dire que nul n'est censé ignorer la loi la participation criminelle est s'engue liens à la liens à la entre motos ou 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 là qui on appelle aide indispensable donc ici encore faut-il qu'on puisse établir qu'il y a eu un ordre quelconque donné moi je ne vois pas comment cet ordre pouvait être donné à un policier de tirer moana il y a un lecteur parce qu'il y a un européen certainement un lecteur à ce jour donc c'est incroyable c'est impossible alors que plus de 43 ans il est dans la 44ème année il vit dans ces quartiers et tous les quartiers je vous dis vous pouvez même voir les témoignages des gens qui témoignent qui témoignent cette affaire devient une occasion pour certaines personnes de machinaliser tout ça est-ce que moana boebi cet enfant est très bien connu de la famille vous dites est-ce que moana des renseignements de la famille nous ne les connaissons pas comme mais comme vous le savez les mauvais amis corrompent les bonnes mères ça fait aussi du temps qu'on ne soit pas trop en contact donc je ne connais pas ce qu'il y a est-ce que honorable est-ce qu'il y a 44ème année en haut lobby est-ce qu'il y a la victime il y a la victime dans mon attaque est-ce qu'il y a bien entendu un de ces policiers a perdu la main droite jusqu'à séjour et à Ticale et infirme tout simplement parce que en tant qu'homme politique lorsque moi je suis il y a la victime il y a la victime parce que il y a la fcct contrairement à tout ce que les gens racontent parce que dans le milieu l'idéologie il y a la victime donc moi Mboka a estimé que le peuple est-ce qu'il y a qui vivait mal à moi c'est comme ça il y a la victime et certains estiment peut-être qu'il ne fallait pas alors c'est comme ça ils sont derrière ils sont derrière en train d'envenumer la situation mais je crois que le peuple est témoin le peuple est là il y a trop de témoignages vous pouvez le suivre vous voulez confirmer que la réaction est à la population il y a un quartier soutenir honorable par rapport à maire je vous affirme que les bonnes mères ne peuvent que soutenir parce que il y a plus de 43 ans il y a ma caméra honorable à Sali et je vous rappelle qu'avant même Acoma élu du peuple il était dans des thématiques du développement bien-être social de ses voisins disons de son quartier et donc a commis élu et réélu donc ça prouve à suffisant qu'il a de la confiance il a de la confiance il a mérité cette confiance donc à ces jours je peux dire que qu'il m'a trouvé ça normal parce que il a aussi des enfants il ne peut pas accepter moi-même personnellement personne ne peut admettre mais seulement il est il est honorable ne peut pas autoriser de donner l'ordre comme on veut le prétendre à son policier garde de tirer à bout portant sur un enfant non ça c'est faux nous rierons pour dire c'est faux c'est faux il ne l'a jamais fait comment s'appelle le policier bon j'ai son nom je vais vous donner tout à l'heure son nom au grand complet parce que nos policiers à ces jours nous donnent des sobriqués mais je vais vous donner mais ce n'est qu'un il n'est pas le seul garde oui mais je crois vous dire que je ne suis pas censé maîtriser les détails des noms de tous les gars et il n'est pas le seul bien entendu naturellement parce qu'elle est mon côté bien entendu je ne vais pas ici vous dire que nous connaissons là où il habite et ainsi de suite tout ce que nous connaissons là où il habite c'est la police la direction qu'il a commis vers nous c'est tout c'est ça son domicile pour nous bon c'est trop dur parce que les enquêtes sont en cours les relations les familles actuellement les démarches les salamis c'est quoi la suite de ce dossier non à l'ère actuelle il faut vous dire la vérité que le peuple congolais veut comprendre Founa ainsi que Kimbangou qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant toute chose nous y reviendrons pour tous les détails dont vous faites allusion mais à l'instant l'ère est d'abord aux investigations de manière à ce que qu'on puisse tirer au clair parce que quelqu'un peut mourir de plusieurs manières et toute balle n'est égale pas à une balle X que les gens peuvent être entrés pointés donc voilà en attendant l'honorable Aza toujours la Founa ou bien pour des raisons sécuritaires à Kimboka non non et c'était un élu du peuple il est toujours sur place donc il ne peut pas se soustraire il ne peut pas se soustraire parce que en âme et conscience il compatit au contraire donc à ces jours il est serein mais en train d'attendre l'issue des investigations est-ce que vous êtes prêt à réparer avec la famille à bateau Babouissimo à l'avant l'article 258 du code civil livre 3 renseigne que la notion de la réparation ne peut être imputée qu'à la personne par qui le préjudice est arrivé vous voyez donc à ces jours il est prématuré d'établir un quelconque préjudice à partir du moment où la présence d'innocence démerre donc pour ma part en tant qu'élu il a toujours posé des actes de bienféance et consorts et tout et donc peut-être plus tard si l'occasion lui est donnée je ne vois pas pourquoi mais dire à ces jours être en train de vouloir réparer je ne vois pas quelle est sa responsabilité pour entraîner une quelconque réparation donc vous n'allez même pas assister pour vous enterrez moi ce n'est pas ce que nous avons dit nous disons au contraire qu'il a un coeur du peuple et il l'a toujours fait il a même enterré des gens pour lesquels leur mort n'a eu aucun lien avec lui alors que celui-ci a un lien avec lui alors que celui-ci les gens prétendent dire quelque chose donc je m'imagine à mon avis que son coeur lui poussera à une conclusion le moment venu pour l'instant c'est prématuré on a fini un dernier mot je voudrais lancer ici deux petits appels le premier c'est aux conspirateurs les héros dans l'homme qui sont en train d'envergner nous savons que derrière cette affaire il y a certaines personnes qui estiment que déraciner l'honorable Lébé à Kimbang ou à Founa ce n'est pas j'ai facile et qui sont derrière pour essayer d'envenimer et soutenir dans le mauvais sens dans le sens de boire nuire je leur demande de faire preuve de maturité politique certains nous les connaissons même et nous avons des éléments sur terrain je leur demande de cesser avec cette mauvaise campagne parce que qui tue par l'épée périra également par l'épée et nous avons tous les éléments ce n'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire mais jamais ils vont vaincre ça c'est en 2-2 je lance l'appel aux jeunes parce que ça fait depuis très longtemps que les jeunes deviennent une proie des politiciens qui manipulent aux fins égoïstes alors je leur demande selon l'idéologie béton un raisonnement béton pour une jeunesse bétonnée de ne pas continuer à être derrière les petits rien qu'on les monnaie par ci par là pour raconter des histoires sans preuve parce que non seulement ils tombent dans la diffamation mais également ils sont en train de trahir la justice et la beauté même de l'état des droits donc je leur demande de rester sereins de ne pas se fier à ces manipulateurs de laisser la justice parce que c'est cela l'état des droits justement très bien nous soutenons tous l'idéologie béton ça n'est fini pour momentanément parce que le dossier va continuer donc il est sur terrain on aura la suite même par rapport à l'enterrement de cet enfant et puis la justice va se prononcer par rapport à ces dossiers merci au revoir on se retrouve très prochainement pour un autre numéro je rappelle que nous avons reçu Monsieur Israël Libata Pierrot Azali membre des familles honorables et le député national élu à Founa la suite vous le saurez dans les jours à venir merci en tout cas les hommes ont appris à la fin donc nous avons 40 ans dans la 3ème on a la direction à la 14ème on a la première on a la première on a le conseil pour notre père il y a un père et Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je suis volonté car j'ai besoin de mâti. Mais il y avait eu la bonnefait fatte pour une direction. On a mangé à la massacré. Je me suis dit que j'ai fait le message sur Facebook. Il me dit que j'ai dit que j'ai faillit. Mais je suis dit que j'ai faillit la maison. C'est une autre chose que j'ai faillit la maison. Vous avez eu LinkedIn. Vous avez fait le site à ma famille qui est faillit et vous avez fait ça pour moi. Il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec trois types de chambres, à savoir chambres simples, monoblocs, appartements. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assurés depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine à Cény. L'hôtel Gloria organise un service de restauration des qualités très rapide et méticulé sur plusieurs points de vente que voici. A la terrasse, à la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fête de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Cachalabonzola, dans la commune minière de la Canchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur du paradis. Consulter les soldats, les clients de crédit, les virements bancaires, les chèques de bancaire et les chèques de bancaire, lesquels vous en foutez à la maison. et nous sommes à Saramanie qui est venu avec une banque qui est très bon à apporter une banque Afriland First Bank, la commissaire est bienvenue sur le téléphone En tant que compte bancaire, nous sommes dans le téléphone nous avons à Saramanie qui nous a appris à Saramanie qui nous a appris à la communication qui nous a mis en compte En tant que banque, nous avons téléchargé l'application de Saraya Banque Afriland sur Google Play et App Store et qui nous a appris à l'agence Afriland et qui nous a appris à l'agence Afriland pour activer à Saras Saras, Banque Nabisso et Longo Nabisso et Paibins, Afriland First Bank Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget ? Before World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché Before World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RDCongo Il vous suffit de commander et nous nous chargeons du reste ! Alors passez-vous votre commande dès maintenant sur www.beforeworld.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région Before World, keep moving forward, keeps mining !